Toute subjectivité ce vendredi avec la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Maïfer. Bonjour. Bonjour. Ce matin, Anne-Cécile, lettre à une combattante d'exception. Cher Gisèle Halimi, ce lundi 10 janvier, la Fondation des Femmes organise à l'Odéon un concours d'éloquence pour une nouvelle édition. Comme chaque année, nous remettrons un prix, celui de l'éloquence pour les droits des femmes, et il porte un nom, Gisèle Halimi. Avant de décéder, vous nous l'aviez autorisé et nous tâcherons d'être à la hauteur de cette confiance accordée. Voilà plus d'un an que vous êtes partis, et vous nous manquez cruellement ici. Il y a tant de nos pas qui, dans l'histoire des femmes, raisonnent de vos combats. Du procès en 1972 de Bobigny à celui d'Aix, de Anne et Araceli, vos plaidoiries ont contribué à améliorer nos vies. De la dépénalisation de l'avortement au viol, enfin réprimé pénalement, c'est dans les prétoires que vous avez changé notre histoire. De la légalisation de l'homosexualité jusqu'à l'adoption de la parité, c'est dans les assemblées que vous avez fait gagner l'égalité. Vous étiez française d'adoption et tunisienne d'exception, et j'aurais aimé écrire mon admiration pour votre entrée au Panthéon. Mais pour vous, pas de Panthéon. Après concertation, il en a été décidé autrement par votre famille et Emmanuel Macron. Pourtant, quelle autre combattante répondrait mieux à la devise « Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante » ? Pour votre hommage, c'est la cour des Invalides qui a été préférée. Vous étiez anticolonialiste, alors quel drôle d'air ça donnera que de voir ainsi l'insoumise draper des honneurs militaires. Mais même pour ça, voilà 18 mois que la République n'a pas trouvé le temps de célébrer vos mérites, alors ne perdons pas de temps en polémique. Lorsqu'une femme de combat s'en va, c'est d'abord à ses valeurs qu'il faut faire honneur. Et donc, si on en profitait pour faire progresser nos droits ? Reprenons votre dernière idée, la clause de l'européenne la plus favorisée. Elle était pourtant d'une exquise simplicité. Offrir le meilleur de l'Europe en harmonisant par le haut les droits des femmes. Car elle ne devrait pas être acceptée que nos voisines n'aient pas les mêmes libertés. La meilleure loi pour les femmes dans chaque pays deviendrait la règle commune pour toutes. Ainsi, les Polonaises n'auraient plus à supplier pour sauver leurs droits à l'IVG. Comme en Espagne, les femmes victimes de violences pourraient bénéficier de tribunaux spécialisés ou comme en Suède, les hommes d'un vrai congé paternité. Rappelons que Marlène Schiappa et Nathalie Loiseau, lors des Européennes, se l'étaient accaparées, mais n'en ont toujours rien fait. Mais depuis le 1er janvier, notre président peut corriger cela par un hommage bien plus beau et bien plus grand qu'un roulement de tambour et un discours émouvant. Car la France a pris la présidence de l'Union Européenne, annoncée sous le signe de l'urgence. Jusque-là, pas un mot sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes. Une grande cause pour la France serait-elle trop petite pour l'Europe ? Cher Gisèle Halimi, tu nous disais « Ne vous résignez jamais ». Alors, si plutôt que d'être oubliés, nos droits à nous, les 253 millions d'Européennes, étaient harmonisés, ne serait-ce pas finalement pour toi la plus belle des consécrations ? L'Europe plutôt que le Panthéon ? Merci Anne-Cécile Maéfer et à vendredi prochain. Merci Anne-Cécile Maéfer et à vendredi prochain.